YouTube ! Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui nous nous retrouvons bien évidemment pour la suite de ce casting of Langston ! Parce que que d'action ! Ça ne s'arrête plus ! Que d'action, mais surtout que de questions ! N'est-ce pas ? On sait pas où on en est, on sait pas où on va, on a compris qu'il y a des histoires de voyage dans le temps, on est avec Chris, 40 ans plus tard, tout va bien, tout est normal, mais ça va bien se passer ! Ça va bien ce qui se passe, hein ! Ça va bien ce qui se passe, oui bien sûr, le français aussi ça va bien ce qui se passe, hein ! Alors ! Spoelty bits évidemment après-dessus, hein ! J'ai une nouvelle expression à vous proposer, Stan qui roule, n'amasse pas mousse, pourquoi ? Parce qu'il a le cuir d'une pierre, évidemment ! Ça se tient, ça se tient en vrai ! Ça se tient de ouf ! Pauvre Stan, pauvre Stan, non mais en vrai il mérite, il mérite, j'avoue ! Ça fait trois fois que je fais le tour de cette pièce, c'est toujours fermé j'imagine ! Ah non ! Eh ben, une pièce tout à fait normale, c'est presque étrange ! Ah mais carrément ? Si je m'attendais tellement pas à ce que ce soit ouvert ! Et Louvlin ! Merci pour ton Prime ! Merci beaucoup ! Le premier sub sur la chaîne, merci ! Merci beaucoup ! Merci normalement pour ton soutien, c'est adorable, merci Louvlin ! Merci pour le Prime, merci à vous les Michel pour le soutien, vous êtes les bests ! Tiens, tiens ! Louvlin, clé pour la boîte ! Incroyable, incroyable, merci beaucoup ! Alors, oula ! Il y a un jour où tu as un souvenir de précédentes victimes, pouvant devenir des talismans protégeant leurs portes ! Minute ! Minute, je reconnais ça ! C'était... non, non, impossible ! C'est moulo ! Quoi donc ? Ça appartenait à une des victimes de Frank Stone. Frank Stone ? Le tueur de la scierie. Mais qu'est-ce que ça fait là ? Moi aussi, je l'ai vu. Il y avait un livre qui expliquait comment il procurait une sorte de protection, je crois. Je pensais pas que c'était vrai, mais... Peut-être que l'une de nous devrait le porter en protection. Peut-être que le type qui a failli se faire tuer pourrait bénéficier d'une petite protection. Non, Stan. Soyons empathiques. Non, soyons empathiques, soyons empathiques. Chris devrait le prendre. T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est vrai, ça. Non, mais même si Chris... Chris, je crois au... Vous savez, elle est chiante au début, mais elle va devenir incroyable. Ça va devenir le best personnel de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je crois en une remontada de l'estime de Chris. Vous voyez ? Puis Chris, elle a sauvé Stan. Donc elle mérite. Parce qu'elle a sauvé une vie. Pas parce qu'elle a sauvé Stan, précisément, parce qu'on s'en serait bien passé. Mais, elle a sauvé une vie. Ça a l'air un peu chiant. Mais bon, on juge par un livre à sa couverture. L'étymologie de l'Angleterre de l'Est. L'histoire de Laws et d'autres hand-reads par le docteur John D. Dollard. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Bed for Chire s'appelait Bed for Chire, ou bien quelle était la signification de Coalhand, ou simplement pourquoi Woodbridge n'est pas le pont de bois, le docteur Pollard a les réponses. Historien spécialisé dans l'Angleterre de l'Est, John D. Dollard a littéralement écrit le livre sur l'histoire des villes de la nation avec son encyclopédie incontournable de l'Angleterre de l'Est. Maintenant, avec l'étymologie de l'Angleterre de l'Est, l'histoire de Laws et d'autres hand-reads, il revient dans la région pour débrouiller l'histoire de ces villes et les liens complexes de croyances et de conflits qui les ont baptisés. Ok. Oh bordel ! J'avais pas envie de lire. Oh wow. Bon, on va lire parce qu'il y a peut-être des choses importantes sur le jeu, d'accord ? On va lire. Signification cachée ! La nature changeante de la langue débouche souvent sur un manque de consensus moderne autour de l'étymologie de certains noms de lieux. Même celles qui semblent parfaitement évidentes peuvent dissimuler une myriade de significations. Restez attentifs le chat ! Il existe ainsi une ville de l'Angleterre de l'Est du nom de Woodbridge, Pont de Bois, NDT et les historiens redoutent qu'elle n'ait jamais eu un véritable pont de bois. Même si tel avait été le cas, il est peu probable qu'une telle caractéristique ait été considérée... Concentration le chat a été considérée comme une innovation remarquable étant donné la disposition de la ville et la technologie des implantations les plus anciennes de son histoire connue. Super ! Soyez attentifs ! Oh ! Regardez ! Ça, c'est pas chiant ! Le sang est sans doute ce qui nous lie à ce monde car lorsque tout le sang d'un homme est répandu, c'est là qu'il passe dans l'autre monde. Pourquoi donc si une âme peut passer naturellement d'une réalité à une autre plus élevée lorsque son sang est versé ? Devrions-nous nous étonner d'apprendre que ce sang répandu peut attirer l'attention de cette réalité supérieure ? Par conséquent, nous pourrions conclure que c'est tout simplement le fait de prendre la vie et non le passage de nos âmes qui rapproche ces mondes. Ce faisant, nous pourrions former nos propres portes entre ce monde et l'autre et ainsi peut-être nous déplacer par celle-ci tant que nous sommes encore en vie. Oh ! Quelle sagesse ne pourrions-nous pas glaner dans les mondes des anciens ! Quel savoir pourrait ne nécessiter qu'un sacrifice ? La question du retour en est une autre affaire. Si la mort de notre propre... Y'a pas la suite. Ok. Ok. Vous êtes concentrés ? Non mais la deuxième partie du livre était intéressante, hein. Les sacrifices sanglants pour d'anciens dieux ouvriront un chemin vers leur royaume. Super ! On en apprend des choses, hein. Stan ! Tu veux bien arrêter de regarder dehors ? S'il te plaît, Stan. On a vu un truc bouger la dernière fois, là. J'ai pas oublié, d'accord ? Alors ! Faisons danser un peu notre trickster. J'ai lâché des os... Quoi ? Mais je vous avais demandé d'être concentré ! Très stylé, très très stylé, évidemment. Ok. Ça, c'est pas mal du tout ! Ouais, je sais, je sais. Ouais, 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 ouais. Mais bien sûr, un passage secret. Pourquoi pas. C'est parti, hein ! Je sais pas trop... Écoutez, on en apprend, on en apprend, on essaye, hein. Bon appétit truc, budule machin. Alors, où est-ce qu'on a eu... Oh non ! Non, 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 là c'est là où on doit aller. Refaisons un petit tour ici. Pourquoi les lumières des passages secrets sont vraiment mes rouges sangs, par contre ? Ici, le docteur Lieber pour la cinquième session psychologique imposée par le tribunal avec le patient Frank Stone. Oh ! Marche mars 1961. Attends, j'ai oublié que la semaine avait été difficile depuis notre dernière session, Frank. Un inférieur d'accès. C'était il y a plus de 60 ans. À moins que nous puissions sauver ceci. Dites-moi... Ah, c'était son docteur ? C'était sa psychologue ? Oh, mais Bichette, elle l'a manipulé. Même Frank Stone, il n'y peut rien. C'est de elle qu'il parle dans son journal, je pense, forcément. Oh, c'était sa psy, mais elle l'a utilisé ! Elle l'a utilisé ! En fait, je ne comprends pas parce que depuis le début du jeu, on sait que c'est Augustine la méchante. On le sait. Vous voyez ce que je veux dire. On ne va pas avoir de surprise sur ça. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont nous mettre la surprise. Mais il va nous falloir des surprises à un moment donné. Parce que s'ils arrivent à la fin du jeu et qu'ils me disent... Tintintin ! Augustine est la méchante. Je vais le regarder, je vais faire... Sans blague ! Mais non ! Arrête ! Non, non. C'est vrai ? Non. Pas possible. Oh mon dieu, je suis un chien. Tu vois, s'ils concluent le jeu comme ça, j'avoue, j'avoue, j'ai peut-être mal le vivre. Voyez ? Oh, les jumeaux ! Les jumeaux, c'est flippant. C'est tout. Ouais, le lion hardy par la haine. Ouais, ils sont creepy, ils sont creepy. Mais ça va pas ! Victor, retourne dans... Non, je peux pas dire ça. C'est vraiment bizarre. Non, c'est trop bizarre. Non, c'est... Non, c'est trop... Ouais, non, trop bizarre. Trop bizarre. Bizarre, bizarre. Donc, entre les ténèbres, je sens leur crochet... Ah bah très bien. Ah, on a trouvé un nouveau petit bidule ! Oh mon dieu, Augustine, la méchante ! Arrêtez. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure, j'ai des petites suspicions. Je sais pas si vous en pensez, mais j'ai des petites suspicions, moi, personnellement. Un petit doute. Parti par là, m'exprimant clairement que c'est la merde ! Allez, on y va ? Allez ! Retourne dans ton frère. Ouais, c'est ça, mais ça sonnait pas bien. Tu vois, ça saute vraiment pas bien. Ça sonne pas bien. Retourne dans ton frère, c'est... Non, non. Bah non. Oh, waouh, la salle de cinéma. Incroyable. Pourquoi Madison est encore toute seule ? Ils sont où les deux autres, là ? Vous devez comprendre. Ah, mais... Alors, je pensais pas à eux. Mais... Je suis si contente que vous alliez bien. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. J'ai trouvé une pièce démentielle et une fille est apparue de nulle part. Elle est où, d'ailleurs ? Ce n'est pas le Sam Green que j'ai connu à Cédargie. Oh putain. C'est un imposteur. On a plein de problèmes. Non, mais rien... J'avoue que le temps, la distance et bien plus que vous ne pourriez imaginer nous sépare. Mais qui que je sois pour vous, vous pouvez me faire confiance. Vous le devez. Donnez-moi une bonne raison. Vous avez vu les archives pour Christine. Elle ne fait pas que collecter chaque morceau de votre film. Elle collecte chaque morceau de ce film qui serait susceptible d'avoir jamais existé. Dans n'importe quelle dimension. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Où est Chris, bordel de merde ? Pourquoi ? On n'est jamais au complet dans ce jeu. Pourquoi ? On était tous ensemble dans le couloir. Je crois que Sam a raison. Vous ne pouvez rien prouver du tout. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si je fais confiance à ce Sam-là. Mais c'est vrai ! Mais c'est vrai de ouf ! Ils sont ouf ! Pour tous ces courtes poursuites, je n'ai pas fait le jeu. Ah oui, ça va, ça va. Je ne sais pas, écoute. Mais il y aura forcément un moment des courtes poursuites. Il y a moyen, il y a moyen. Écoute, écoute. Sam, il a l'air bizarre. Il a l'air bizarre. Mais en même temps, j'ai envie de faire confiance au Sam que je connais, tu vois. Allez, je vais être encourageante. Je vais être positive, le chat. Je suis positive. Si on meurt, ça ne va pas. Après ces événements, je pense que Sam pourrait avoir raison. Augustine ment à tout le monde. Oui ! Ça, je suis d'accord. Ça nous dépasse tous de traîtres. Voilà. Vous auriez dû voir cette femme. Voilà. Et la fille. Je ne me fie pas à Augustine, mais je me fie encore moins à cet homme. Au moins, qui que soit Augustine, elle ne se fait pas passer pour quelqu'un du passé. Non, non, non. Oh bordel. Oh bordel ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On était à la sciérie et... Quoi ? Tu es si vieille ! Non, Stan, non, Stan, non. Non ! Oh bordel. Oh cet audio ! Ah, Stan ! Non ! Oh l'audio, il est incroyable ! Oh putain ! Puis c'était présente lors de la projection. Je trouve qu'elle vit bien le fait d'avoir vu sa pote prendre 40 ans en l'espace de 10 minutes. Non ! Elle était bien là. Elle était là-dedans. Elle les a déjà... Elle les a prises. Elle les a prises. Elle les a prises. Elle les a volées. Augustine, cette salle ! Montrez-moi ce que vous avez pris à mon fils. Ne... Peux pas. Vous ne pouvez pas. J... Fait qu'elle ne soit pas là. J'ai juste pris les doigts. Comment tu aurais pu savoir ? Non, je suis scandalisée ! Putain d'enflure, Stan ! J'aime pas Stan. Putain d'enflure ! Tu nous as menti dès l'instant ! Voilà ! Mais enfin... Ça n'avait rien de personnel. Oh ! Putain, j'hallucine ! Mais je vous connaissais même pas ! Augustine m'a juste... Tu sais... Payer un petit extra pour vous tenir compagnie ! On est pas à la fin de la phrase. Ça avait l'air amusant ! Alors ! Vous avez eu ce que vous vouliez ? C'est fini votre putain de jeu ! Si elle a tous les morceaux du film, depuis tout ce temps... Pourquoi nous retenir ici ? Bon qu'on voit le film ? Allez, petite séance ciné avec tout le monde ! Oh oh ! Oh bordel ! Oh la la ! Je suis pas étonné pour le comportement de Stan. Est-ce qu'on est... Murder Mill ! Attends, attend ! Murder Mill ! C'est pas la même ! Si ? Oh bordel, si ! Oh bordel, non ! Si, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne ! Ah non ! C'est pas... Ça va pas du tout alors du coup ! Vas-y ma chérie, c'est ton bon profil ! Cri, il fait genre comme si t'avais vraiment... Ah oui voilà ! C'est parfait là ! Là on sent vraiment la peur, on sent la douleur, c'est magnifique ! Parfait ! C'est un film absolument exceptionnel et ravissant ! Les effets de couleurs sont absolument parfaits ! Le faux sang, bravo ! Au directeur des effets spéciaux ! Bravo ! Attends, elle est morte vraiment ? Attends, elle est morte ! Maman ! Maman ! Non, c'est pas ce qui s'est passé ! Maman ! Ne regardez pas Madi ! Je vais lui dire de pas regarder mais c'est pas... Non je suis révoltée, c'est jamais arrivé ! C'est jamais arrivé ! Elle est là Madi ! C'est jamais arrivé ! Jamais ! Ah, Augustine ! Elle est donc là ! Tintintin ! C'était donc elle la méchante ! Mais non ! Mais non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mais non ! Ça va pas du tout, Augustine elle est folle ! On est de retour en 1980 ? C'est super ! Avec jeune Sam ? Notre Sam ? Ou pas le même Sam ? C'est là que Chris, Raimé et moi, on a trouvé un accès à la cachette de France et... Ah mais oui, c'est vrai qu'il était parti prévenir son père Robert ! Oh oh ! Il y a beaucoup de transitions, j'avoue ça n'arrête pas là ! Je sais ! Il est très serein. Ça vous inquiète pas tous ces hurlements de pleurs et de douleurs ? Je sais. La routine. Ah mais ok ! J'avoue, les sauts dans le temps, faut qu'on s'y mette. Et si tu reviens pas ? Parce que tu meurs ? Non ? Parce que le Sam qui est avec nous, c'est pas ce Sam-là, donc ce Sam-là il a très bien pu mourir. Vous avez compris le chat ? Parce que moi non ! Si je suis sereine, je suis sereine. Je suis sereine, je comprends tout à fait, c'est logique enfin voyons-vous. Ça veut dire qu'on a perdu Bonnie sans même avoir eu le choix. Non, je refuse cette possibilité. Retrouver les adolescents. Bah on peut retrouver plusieurs morceaux éventuellement, peut-être, si on cherche bien. Oh bah voilà par exemple, Bonnie. On a trouvé Bonnie ! Bravo à tous ! C'est le multivers, c'est le multivers, c'est vrai. Non mais du coup j'ai pas envie de la pleurer parce qu'elle va forcément bien. Mais qu'est-ce que tu fais là ? On l'a dit où qu'avant la P2 ? Mais oui ! Non. Comment des morts ? Bravo Robert. Elle est intéressante cette conversation. C'est trop bizarre parce que là, elle change la version actuelle qui est notre version à nous en fait, avec tous ces trucs de film. Elle la modifie. Elle est en train de changer la version de ce qui s'est passé parce que probablement ce qui s'est passé, ça a stoppé Frank Stone et elle, elle veut pas qu'il soit stoppé. Du coup, c'est pas bon pour nous parce qu'elle nous tue dans le passé, mais du coup ça va forcément avoir un impact sur le présent, non ? Genre là, Bonnie, si elle existe plus, bah Madison n'existe pas, c'est obligé. Ah non, la caméra est là. Si ? Ah bah si, alors. Ouais, je sais pas, ouais. Je... Je... Le Robert que Stan a rencontré, c'était Robert Robert dans un autre Robert. Je sais pas du tout. Là, on est Sam dans le passé, du coup. Oh bordel. Oh bordel. Oh non, ça fait peur. Oh bordel. Où est-ce que je dois aller moi ? Je dois aller où ? Il faut qu'une idée de ce que je dois faire le chat. Ouais, ouais, non, non, c'est dans le doute, pour ceux qui savent ce qu'il se passe, évitez de dire quoi que ce soit comme ça, on est sûr de pas se spoil. Ah, là. Mais euh, ouais, c'est fou. Elle est pas normale cette caméra. C'est peut-être la clé de tout ceci. Non, tu crois ? Là, on est sur nous. Il y a plein de trucs qui clochent. Je sais pas où je suis. Je sais même pas si je suis dans la bonne dimension, en vrai. Du coup, maintenant, j'ai des doutes à chaque fois que je reviens dans le passé. Je sais plus. Linda ? Linda ? Oh, je sais qu'il y a le monstre quelque part. Je sais pas où du tout. Faites un petit sourire pour la caméra, monsieur ! Super. Ça s'est très bien passé. Magnifique. Non mais Linda, elle est forcément en vie. Ou alors, vraiment, c'est très mauvais. Parce que si Linda, là, maintenant, elle est plus en vie, ça veut dire qu'effectivement, elle a réussi à modifier toutes les parties du... Putain, je sais pas où je dois aller. Il y avait trop d'endroits où aller, là, les gars. Je pense que, ouais, en fait, elle est en train de modifier le passé, mais note passé. Celui qui... Elle est plus du tout en train d'être dans une autre frame. Elle est allée chercher partout, dans les autres dimensions, des moments où ça se passait différemment, pour tous les lier et avoir les bandes de films, je pense, où ça s'est passé différemment. Dans cette timeline-là, pour... Mon cerveau brûle. Que... Que l'œuvre de Frogstone soit accomplie, ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça tient le cerveau, mais c'est fascinant. Vous voyez un peu à quoi je pense, moi ? Moi, je pense que... Bah, pour, en gros... En gros, je pense qu'elle est allée dans plein d'autres timelines, pour récupérer des moments où ça se passait différemment, pour récupérer les bandes de films partout. Et là, pouvoir modifier les bandes de films originales de cette timeline-là, pour pouvoir agir sur le passé et buter, bah, notamment Bonnie, probablement Linda, probablement tout le monde. Parce que si elle réussit à buter tout le monde, elle accomplit ce que Frank Stone devait faire. À vérifier si Linda s'en sort, là, maintenant. Si elle s'en sort pas, euh... Eh ben, peut-être que ma théorie sera pas si mal. Linda ! Putain ! Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais, hein ! Ça se passe super bien, ça se passe super bien, je maîtrise la caméra. Ça serait là ? Linda ? Linda ? Mais du coup, ouais, Linda du passé pourrait mourir, et par conséquent... Bah, en fait, là, c'est ça, on va voir les conséquences qu'ont la mort de Bonnie. Oh, on a échappé à Frank Stone, ok. Mais c'est ça, en fait, du coup. Linda ? Linda, tu dois rester avec moi, Linda. Oh, mais Linda ! Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ah, remonte d'ailleurs ! Arrête-le ! Pour cinématique, je peux rien faire. Sam ! Je comprends pas, je sais. Oh, Robert ! C'est une très mauvaise idée. Pas mal. N'abronche pas, fils ! Il est pris là où il veut qu'il soit ! WTF ! Robert je te jure recule frérot C'est ok ça se passe super bien moi je suis une cameraman professionnelle Allez récupère Linda et barrez-vous là Je sais pas il est trop bizarre le shérif aussi C'est pas le moment de faire de l'humour Linda casse-toi Mais frère Mais putain Mais Linda Non mais je suis pour l'humour en toute série C'est une circonstance mais là quand même Mais là quand même Oh la la Il avait l'air de savoir C'est fini Oh non mais je Il reste encore une chose qu'on doit faire Il sait trop de choses Sam dans toutes les dimensions il sait trop de choses Pourquoi il sait trop de choses comme ça Regarde il est toujours là Il est toujours là il est toujours giga là Mais oh la la je piche pour rien ça y est j'essaye de m'accrocher à un fil conducteur dans mon esprit à peu près logique Mais là ça commence à devenir compliqué Parce que du coup ma théorie était que là Linda allait mourir Parce que du coup Augustine avait changé les films Mais du coup finalement Linda va très bien Du coup je ne sais pas The Massacre à Géant Manior Très bien c'est parfait ça C'est inspirant comme nom de chapitre J'adore Faut détruire le film Faut tout détruire Détruiser tout Mais Sam il sait trop de choses Mais oui Et tout tout Le Sam de là et le Sam du passé c'est pareil Ah bah voilà en parlant de Sam tiens Sam minuit 18 observatoire Alors On dirait le film Tenet J'ai tellement rien compris à ce film J'avoue Faut détruire tous les films et toutes les caméras Faut je sais pas Je sais pas franchement Accuser Augustine Confronter Sam On va accuser Augustine Sam il a été manipulé en soit Il est con comme ses pieds C'est pas lui qui va faire un plan machiavélique C'est Augustine la méchante Avez vous encore un doute Vous l'avez votre putain de film C'est super Mais elle voulait quoi Augustine qu'est ce que vous voulez Augustine Oh merde Vous Vous m'avez menti Je n'ai rien fait de tel Bien sûr que si Vous m'aviez promis Ce n'est pas de ma faute Si vous avez mal compris Ce que je vous ai promis Ma mère venait de mourir Vous saviez que j'étais en deuil Et vous en avez profité Un voyageur n'est rien Mais c'est ça de ouf Tu veux quoi Augustine Augustine qu'est ce que tu veux Vous avez un paquet de côtes à rendre Et vous allez le payer C'est l'heure du discours de la méchante Qui nous explique pourquoi elle a fait ça Oh bordel il va vraiment arriver là là En fait elle voulait qu'on le capture dans le film du passé Pour qu'on l'ait dans le Non Ok 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 ça fait deux fois que je sauve la vie Merde C'était cette ça qu'elle voulait en fait Qu'on le capture les dernières essences Dans le passé pour qu'il puisse être là dans le présent Non c'est la merde Ah non non pas Linda Non Non je me sacrifie Sacrifie toi Tu te sacrifies pour Linda Sam Sacrifie toi Sacrifie toi pour Linda Sam Prouve que tu voulais vraiment du bien Sauvez le Pourquoi tout de suite on parle Non mais non Sam Quoi ? Il l'a mangé comme le dragage Mais on va tout se crever Mais ça se passe très mal Putain il avait un flingue Merde j'aurais du garder le flingue Oh on va tous se crever Stan c'est pas grave mais les autres c'est chiant Oh tu peux être sûr qu'il va y avoir un skin Du piégeur comme ça Sur DVD Oh wow Stan sert d'appât j'avoue Oh non Attends mais Il est dedans lui ? Ah 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 Quoi ? Non c'est super sombre Le jeu est super sombre Je pense que c'est voulu Mais c'est vrai que c'est un Ah voilà Là merci de la luminosité Merci Euh alors Mais frère j'ai même pas l'occasion de me défendre Bon Stan tu nous manqueras Oh qu'est-ce que tu vas nous manquer Stan Oh je suis si triste Merde j'ai pas pu défendre Ok Linda Ok C'est la merde les gars C'est la grosse merde On va tous se crever Je vais tuer tout le monde C'est ça qu'il va se passer Si on prenait le temps d'aller chercher la boîte J'ai un temps ou pas vous pensez ? Trouver un moyen d'alimenter l'ascenseur L'ascenseur Oui bien sûr Oui oui je comprends tout Je comprends tout Personne ne comprend rien Tout ceci n'a pas de sens Madison on va s'en sortir On va dire David est zéro mort Bah c'est zéro là Raymé il allait bien Et Stan ça compte pas vraiment C'est pas un allié Ah j'ai des rateurs C'est fou Si on peut faire marcher ça On devrait pouvoir alimenter l'ascenseur Essayons Mais peut-être si on l'avait pas sauvé Ça me serait vivant du coup je sais pas Franchement je sais pas Ça me pose trop de questions Y'a trop de trucs où j'ai pas mon mot à dire finalement tu vois Mais après Sam il s'est sacrifié pour Linda Donc je pense pas que c'était en lien direct avec Stan Alors Allez les pièces du générateur on y va On se met au boulot Madison Alors un peu de lecture Date de livrance le 17 avril 1960 Date d'expiration 17 avril 1965 Si cette carte est perdue Voilé oué galéré Veuillez le signaler immédiatement au bureau de la sécurité C'est Darstil Ça réserve le doigt d'évoquer Nananana Laissé passer de sécurité Docteur Augustine Libère Médecin psychiatre Programme de réhabilitation 5 réhabilitation Voilà du coup c'était la psychiatre de Franck Donc elle a Elle a tout fait Ouais j'avoue Au final il est quand même mort Stan Donc si on l'avait laissé mourir là Peut-être du coup il aurait mangé Stan Et du coup qu'il aurait pas mangé Il a mangé Il l'a vraiment mangé Il l'a mis dans son ventre Oh je vois rien C'est bon j'ai toutes les pièces On y va Oui 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 t'inquiète t'inquiète Je réparer le générateur On est là on est là Je suis une pro Allez faites moi confiance Je fais ça toute ma vie Tout va bien C'est le générateur de ma vie C'est le générateur de ma carrière Toutes ces heures de gameplay sur des BD Pour ce moment Madison Ah non j'allais dire si elle a disparu Là c'est trop Salut Fenn Ça va on est On comprend tout Non c'est pas vrai Mais on essaye Tout de suite On essaye hein Comment ça va Bonsoir c'est celle qui arrive J'espère que vous allez bien On est je pense sur la dernière partie De Casting of Langston Clairement là Vite On se casse Très très vite Oh merde Madison Alors Du coup l'ascenseur Oh non Oh non Oh non Je l'aide Allez je l'aide Je l'aide Je l'aide Je l'aide Je peux pas la laisser Je l'aide Linda meurs pas s'il te plaît Sam Mais pourquoi il est dans lui Je comprends pas tout Non mais Non mais Linda Qu'est-ce que tu branles Non Linda Et pourquoi Nous pouvions prendre l'ascenseur Toutes les deux Pourquoi Linda Oh Oh C'est Mon cerveau bout On est mauvaise décision Là on est haut niveau Arrêtez J'ai essayé Oh putain Ah la mauvaise décision De Linda C'est Linda C'est Linda C'est Linda Mais tu mens Je ne m'attends pas A ce que vous compreniez C'est complètement barge Augustine Rappelez-vous donc De cette formule Et de sa proverbiale omelette Qu'on ne peut faire Sans casser des oeufs Des oeufs ? On n'est pas des foutus oeufs Vous avez menti Vous avez triché Manipulé Et maintenant Une sorte d'horrible monstre Nous traque Je ne vous ai jamais menti Mais j'avoue que c'est stressant Vous foutez pas de moi bordel Je puis mettre à terme Vos cauchemars Je vais les chasser En vous trucidant Toute cette souffrance Super Super Merci pour ta solution Augustine Il vous suffit de me dire Que vous le désirez Non mais comment ça Allez vous faire foutre Attendez que je réfléchisse Allez vous faire foutre Voilà Je suis vraiment désolée pour vous Non c'est faux Elle va où ? Mais Madison Mais frère Reste ici Pourquoi elle est partie ? Mais Madison Elle est partie Au point de l'ascenseur Mais Madison Ah ok Vas-y trouve une arme Trouve une arme Trouve une arme Madison Oh on est foutus Ok je suis prête Pour l'écouter Je suis prête Pour l'écouter Je suis prête Je suis prête Je suis prête Je n'attends que ça Mais laissez-moi Mais laissez-moi Je n'attends que ça J'ai dit Non mais c'était pour voir C'était pour tester C'était pour tester Elle va bien 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 Donnez-moi les QTE Je suis prête Oh putain Cours Madison Cours Oh bordel Ok Ok Les coupures des fois Elles sont un peu nettes Quand même J'ai joué avec mon nerf Mais non vous allez bien Vous allez bien Faites-moi confiance Je maîtrise Ah putain Mais c'est vrai Chris Elle est toujours En train de regarder Le film Bon ils sont partis Un petit peu longtemps Pour chercher le popcorn C'est un peu long Non Les gars Le popcorn Les gars Je l'avais oublié Oh Quel plaisir Quel plaisir De voir Stan Comme ça Mais j'avoue Je l'avais oublié Je l'ai complètement oublié Je l'ai oublié Pardon Chris Bon appétit Il y a ceux qui mangent Bien sûr Oh la la Si Franck est là Linda est morte Non peut-être Qu'elle a réussi A s'échapper Oh bordel Elle va pas y aller Quand même En même temps Elle est pas censée Sur ce plan Oh vas-y Si j'ai trop envie D'y aller C'est peut-être pas Une bonne idée Mais peut-être On pourra inverser Quelque chose Depuis l'intérieur Allez Je prends mes décisions Rapidement Est-ce que je veux pas Me laisser influencer Mais Oh bordel Ah peut-être C'était une mauvaise idée Elle va bien Elle va bien Elle va bien Elle va très Elle avait le médaillon Mais elle avait le médaillon Je croyais Je croyais que quand t'avais Le médaillon Tout allait bien Non mais elle va bien Elle va bien Elle va bien Non mais c'est un truc de fou Par contre Chaque décision Que je prends Me bute J'ai jamais fait ça J'ai jamais Ah les conséquences J'avoue que c'est géré Mais tout le monde va bien Augustine t'en fais trop Arrête C'est la méchante C'est la méchante De l'entité j'imagine Tu blaguais quand tu disais Au pire Ils meurent tous Et on finit vite Oui je blaguais Bien sûr Bien sûr Mais non mais ils vont bien Arrête Arrête Non mais je pense Que c'est scénarisé D'accord Je pouvais pas faire autrement Ah Oh wow Pardon Ce n'est pas ma faute Arrêtez de me Je sens que vous me regardez Avec jugement là Oh putain Il est là Oh il est incroyable Je vous présente Les offrandes J'attends humblement Ma récompense Pour mes fidèles services Mon Bah ouais mais Augustine Tu t'attendais à quoi frère ? Allez Bravo Bravo Félicitations Justine Voilà ta récompense Pour avoir amené Le mal sur la terre La mort Sommes-nous étonnés Très peu Sois sacrifiés Sois sacrifiés Oh wow Oui Oh Voilà Bah voilà Bon bah du coup Maintenant que vous avez récupéré Augustine On dit que vous rentrez chez vous Ah il nettoie Ah il nettoie son arme J'adore Oh là là C'est incroyable Les refs à DBD Elles sont folles par contre Vraiment Ah ouais ouais Fin du jeu Non c'est bon on a toujours Madison Tout va bien Tout le monde n'est pas mort Calmez vous Oh c'est pas le moment Ah c'est insane Ah j'avoue C'est la fin du monde je crois Madison Adieu Mais Linda je sais pas où est Linda On l'a pas vu depuis qu'elle s'est barrée En mode je me sacrifie Mais on l'a pas vu mourir Pas de corps pas de mort C'est la règle C'est comme avec Raimi On l'a pas vu mourir Stan on l'a pas vu mourir Chris non plus Personne n'est mort finalement Tout le monde va bien Puisqu'on les a pas vu mourir Donc tout le monde va bien Madison va bien Regardez Madison est là Tout le monde va bien J'aurais pas un conseil Pour ta petite Madinette maman J'aurais bien besoin d'un coup de main C'est pas le moment Madison Quel qu'il soit Ah mais putain c'est vrai Qu'elle a dit qu'elle parlait à sa mère Putain je viens de me rappeler de ça Je viens d'avoir un flashback En mode elle parlait toute seule Je viens d'avoir un flashback Elle parlait toute seule Et elle a dit qu'elle parlait à sa mère C'est vrai c'est vrai Non pardon 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 J'avais oublié ce détail J'avais oublié C'est une pharmacie ? On est sûr que c'est une bonne idée ? C'est le seul moyen d'en être certain Et on doit en être certain Ouais 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 D'accord What the fuck ? Ça va plus là Là on est en train de On a vrillé là Encore ? Ouais il est bien dedans Qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc ils ont capturé Frank Stone On le morcelle On en prend chacun un morceau Puis on les sépare autant que possible Et surtout On s'assure qu'ils ne pourront jamais Au grand jamais Être réunis à nouveau C'est ça en fait En fait il a été Dispersé Dans plein de bandes de films différentes Frank Stone Parce qu'il est dans plusieurs réalités Et donc eux C'est pour ça qu'ils se sont séparés Les bandes de films Et c'est pour ça qu'Augustine les cherchait C'était pour le ramener là maintenant Et réveiller l'entité Ça a un peu échoué Très léger Je pouvais peut-être regarder Et là on est dans un réel irréel En fait c'est ça Il voulait l'enfermer Et le fait de réunir tout Ça l'a libéré ici Et donc Le fait d'avoir tué Mais alors du coup Je comprends pas pourquoi Dans le passé Bonnie est morte J'arrive pas à comprendre ça Tu vois Genre pourquoi est-ce que Changer le passé Alors que Ouais je sais pas Ah putain c'est toujours là Waouh Ça peut pas être notre unique option J'aimerais avoir une meilleure idée Mais on doit vivre avec ce qui s'est passé Elle y arrivera Elle y arrivera Mais ça c'est l'autre dimension du coup On doit le mettre hors d'état de nuire D'accord Regarde c'est l'autre dimension ça je pense Une bande de films N'aurait jamais dû être réunie Il y a une dimension Où les deux frères et soeurs sont morts Il y en a une où il y a juste Raimi qui est mort Donc à un moment du coup Ça veut dire que dans le passé Où Bonnie est morte C'était pas ma dimension à moi Quelle que soit la suite C'est ma responsabilité La mienne Mais il y en a combien Mais il y en a combien Il y en a combien Oh bordel Je vais Oh bordel Je sais pas si je vais là bas Ou si je vais là Oh ça y est c'est le cauchemar c'est ça Ah un petit trickster évidemment Ouah Ouah Un un Oh Oh je suis en Ouah C'est à la fois stylé et compliqué à suivre Oh ouais Oh le feu de camp arrête Tu déconnes Je vais pas me retrouver dans un lobby quand même Ah tu te fous de moi Tu te fous de moi Oh Claudette Mais 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 attends C'est Claudette Et c'est c'est J'ai oublié Je l'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié son nom en plus Sam Green Il voulait juste rendre service Et Maintenant il Il a payé un prix terrible Plus qu'on le saura jamais Vous avez vu Chris En venant ici Non Je suis désolée Qu'est-ce qui est arrivé à Augustine Je l'ai vu alors que je filais Et Elle est double sous-tipre Elle a tenté de dire quelque chose Mais ça n'en valait pas la peine C'est le bruit du menu derrière Oh Qui sont ces gens Ils étaient là bien avant que j'arrive Oh frère J'aime pas ça On doit continuer Allez Vers où Attends Linda Pourquoi vous n'avez pas continué Pourquoi Pourquoi vous restez assise là Oh frère Ah Oh Oh Il est presque là Il faut fuir Attendez Pourquoi il nous attaque pas Oh Il attendait Tout comme nous attendions Pourquoi Pour vous Quoi ? T'es le PU qui manquait, Madison ! On peut commencer le... Arrête ! Je veux rentrer chez moi ! Meg ! Merci ! C'était Meg, putain ! C'est tout ce qu'il y a. J'sais pas, j'avais Maeve en tête ! Que nous soyons tueurs aux survivants, l'entité joue avec nos âmes pour l'éternité. Ah, c'est trop... Une épreuve sans fin de peur et d'espoir. De douleur et de sacrifice. Nous m'aiderons en vie, mais pas succès. Bah ! Oh le lancement de la... Oh le... Y'avait le... Tu te fous de moi. Oh frère ! Oh fr... Quoi ? Oh... Oh... J'ai adoré mais j'ai rien compris mais c'est insane. En fait, y'a vraiment beaucoup trop de choses que j'ai pas compris. Mais y'a... Y'a trop de choses qui sont insane. Oh le truc du lancement de jeu ! Je vais... Mais je... Mais je... Mais... Quoi ? Je suis sûre d'avoir rien compris. Franchement non, j'ai pas tout compris. Mais... Mais j'ai... Ouah... Je peux mon petit résumé à... Euh... Si tu veux Yohann mais j'vais pas le... Forcément le lire tout de suite. J'vais déjà débrief euh... Là vite fait de ce que j'ai moi en tête sans... Voir un peu... Genre essayer de mettre les idées au clair. Savoir un peu si... Je m'en sors pas trop mal. Dans les idées que j'ai. Mais du coup on saura jamais pourquoi Augustine voulait la fin du... Non mais c'est ça ! Mais Augustine elle voulait ça pour l'entité. En fait peut-être Augustine c'était l'instrument de l'entité tu vois. Ca se trouve c'est même pas elle qui avait de décision. Parce qu'on est là toujours tout le long en mode Augustine... Ouais c'est elle la méchante, c'est elle la méchante. Mais du coup... On est là, tout est là en mode... Ouais elle manipulait Frank Stone pour qu'il fasse ce qu'il a fait etc. C'est elle qui a réuni les bobines de film etc. Mais genre... Est-ce que finalement... Tout ça elle l'a pas fait parce qu'elle était elle-même contrôlée par l'entité tu vois. Et que l'entité avait faim. Ouais je te dirai Yvonne t'inquiète. Tu vois moi je vois ça comme ça. Je vois qu'en fait... Le truc de l'histoire c'est que finalement on ne maîtrise rien. C'est l'entité qui maîtrise tout. Absolument tout. Elle a contrôlé Augustine... Pour avoir ce qu'elle voulait. Pour avoir plus... De survivants... Dans son... Dans son jeu quoi. Du coup Chris aurait pu être au feu de camp si tu l'avais pas tué. Sûrement. Sûrement euh... Parce qu'elle a tué quand même Augustine à la fin tu vois. Donc je pense que c'était juste un instrument Augustine. C'est la Matrix finalement. C'est ça. Ah mais l'entité elle joue avec nous. Et en fait c'est... J'ai pas eu de contrôle sur quoi que ce soit moi non plus. Et je trouvais ça extrêmement frustrant à un moment. Genre là de ce qui s'est passé. Parce que le moindre cuté raté il y en avait pas beaucoup. Mais si je... Et même. Y'a des trucs pour lesquels je n'ai rien pu faire. Genre la mort de Bonnie dans le passé ou quoi. Je n'ai rien pu faire. Et je me sentais impuissante. Et j'étais là en mode. Putain le jeu me laisse pas jouer. Merde. Mais en fait si tu pars du principe qu'effectivement. C'est ce qu'ils veulent te faire ressentir en mode. De toute façon. Tu ne vas pas t'en sortir. Y'a pas de happy ending. Tu vois ce que je veux dire. Si c'était ça le but. Alors. Je suis prête à passer sur le. Putain ouais merde. Y'a des fois où j'ai l'impression que je manquais de gameplay tu vois. Y'a un post crédit ou pas ? Je sais pas du tout. Je vais regarder. Mais du coup à la fin on aurait clairement. Ouais. Pu avoir je pense. Madison, Chris, Linda, Sam. Je sais pas. Je sais même pas ce qui se passe. Tu vois genre si tu renvoies Linda dans le passé. Par contre ça allait super vite. Ouais j'avoue. 4h de jeu chill, 2h de bataille et tout. Ouais j'avoue. J'avoue. So Linda, so Sam. Ouais l'un des deux potentiellement. Par exemple Bonnie est morte. En tout cas sa femme meurt. Certaines morts sont dues peut-être au choix précédent. Ah ouais. Tu veux dire pour qu'il y ait un équilibre ? Vas-y Johan si t'as ton petit résumé. Et je veux bien lire. Ouais mais Chris tu vois il y a cette histoire de médaillon. Le jeu est très court mais vu qu'il y a plusieurs chemins. Ouais il y a beaucoup de chemins. Combien de femmes possibles en tout ? Je sais pas si quelqu'un a la réponse j'avoue. Comment nous mettre dans la peau de ceux qui sont bloqués dans le jeu et qui ne peuvent pas en sortir. C'est ça. En fait si le but c'était ça c'est très bien fait. Niveau lore pour le jeu DPD c'est très intéressant et lourd de conséquences. Mais de ouf. De ouf. C'est... J'avoue. Le médaillon j'ai pas compris. Y a des trucs que j'ai pas compris. Y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Mais l'idée globale je pense qu'elle est faite comme ça tu vois. Juste oui y a des dialogues en mode... Oui oui y a des dialogues lunaires mais c'est parce que c'est un jeu d'horreur. C'est tout ce qui est horrifique de toute façon. Ça se retrouve vraiment des fois dans des situations où c'est absolument lunaire. Je... Mais ouais. Je pense que ce serait un truc comme ça. Dans ma tête ce serait quelque chose comme ça ouais. Pour moi c'est une sorte de boucle temporelle ouais. Je comprends que c'est trop long. Ah ouais Twitch il va râler. Vas-y vas-y t'inquiète. Les messages trop longs il est pas fan. Le médaillon peut devenir un talisman en paquet de lait forcément. On l'a pris au pied de la lettre. En fait il disait que genre le médaillon s'il y avait la photo des victimes ça protégeait la personne. Peut-être que s'il y en a que j'avais tué dans le passé et du coup ça aurait été bon. J'ai pas fait gaffe à la photo tu vois qu'il y avait. Résumé bref attention le jeu est dans l'univers de DBD et non une histoire classique. Le jeu est conçu pour ne pas avoir des réponses à tout. Mais c'est ça ouais. On ne peut répondre à toutes nos questions. Le but d'Augustine est de ramener l'entité dans notre monde grâce aux multivers et les différentes pellicules de films en créant un tueur comme dans DBD. Ouais. Ouais jusqu'ici ça va j'étais à peu près sur la même chose. En créant un tueur comme dans DBD, toute l'histoire mène à la création du premier tueur de DBD avec des survivants. Les survivants sont les persos qu'on joue. Augustine a trouvé des survivants, un tueur, une entité et la map du manoir. Ils sont bloqués pour toujours. En revivant en boucle la chasse, Augustine les a piégés. Difficile de tout dire vu qu'il n'y avait pas de réponse officielle. Sam n'est pas le vrai Sam. Ouais c'est ça il y a plein de trucs complètement bancal. Genre le truc de Sam j'ai pas compris tu vois. Du coup c'est lequel ? Parce que nous on était là en mode il y a deux trames mais en fait il y en a beaucoup plus que deux. Tu le vois à la fin quand t'es avec Madison et qu'elle passe de souvenir en souvenir. Il y en a eu plein. Si j'ai bien compris dans DBD si tu surviens en réalité tu perds quand même et tu reviens au feu de camp. C'est ça ouais j'avoue j'avoue c'est une boucle sans fin. Je suis assez d'accord avec ce truc. J'avoue que c'est comme ça aussi que j'interprète Johan en mode il n'y a pas de réponse. Mais c'est parce que. Mais par contre pour moi c'est pas vraiment Augustine qui les a piégés c'est l'entité tu vois. Parce que Augustine elle perd à la fin elle aussi. Elle se fait buter tu vois. Pour moi c'est pas Augustine qui les bloque et qui les a tous mis dans la merde. Alors elle les a mis dans la merde mais pour moi elle n'était que l'instrument de l'entité. Après je pense que le jeu est aussi fait pour qu'on est tous un peu notre interprétation. Mais ouais. A mon sens l'entité a utilisé Augustine qui elle s'est servi de Frank Stone pour atteindre ce qu'elle voulait tu vois. Pour moi le Sam qui s'est sacrifié c'est le Sam qui a filmé à emprisonner le tueur mais il vient d'un autre univers. Ouais sûrement. Mais le Sam qui était déjà dans le passé il savait déjà quoi faire. Donc à mon avis c'était pas celui de cette frame là tu vois. C'est très horrible mais c'est que... Ah mais c'est... Et du coup Augustine est sorti du jeu. Ah tu crois ? A la fin c'est une autre version du film mais non la version originale. Elle est prise par sa propre création. Genre le film qui est projeté ? C'est pour ça qu'on a rien pu faire pour la mort de Bonnie dans le passé ? On a-t-elle vraiment perdu ? Putain ouais j'avoue je sais pas. Elle est sortie mais elle s'est fait prendre par l'entité quand même tu vois. Je comprends pas un truc. Pourquoi l'entité tue des gens dans la réalité alors qu'elle pourrait les amener dans son royaume ? C'est pas logique. Parce que peut-être il fallait euh... Qu'il y ait suffisamment de morts. Je sais pas ouais je sais pas j'avoue. Peut-être parce qu'il fallait justement pour enclencher la phase où il y avait suffisamment de survivants. Mais c'est pas le premier lobby tu vois parce que quand t'arrives dans le truc tu vois Claudette et Meg. Et justement euh.. euh euh... Linda elle dit euh... Ils sont là depuis depuis bien longtemps. Merci beaucoup The Lord of Cat pour le 5ème au mois de sub ! Ouais 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 ! Et le niveau de toujours ! Merci beaucoup ! Merci infiniment pour le soutien merci. Comment vas tu ? Ou alors Augustine est mort parce qu'elle ne correspond pas à l'entité et à son jeu Tu vois Augustine comme une fanatique de l'entité comme n'importe quel culte pour se rapprocher de sa divinité elle fait tout pour l'invocer Ouais ouais probablement Elle a voulu créer ce monstre mais le monstre s'est retourné contre elle Ouais voilà ouais Je pense que l'entité l'a contrôlé en mode Ouais elle va faire ce que je veux Mais du coup Augustine pensait qu'elle aurait une vraie récompense ou quoi comme oui effectivement n'importe quel fanatique là dessus je suis d'accord Et au final c'est parti en couille À la fin Franckston a déchiré la toile où le film tournait et après Chris a essayé de traverser une toile intacte Non J'ai pas fait gaffe à ça il m'écoute j'avoue Chris traverser la toile c'était une très mauvaise idée on s'en souviendra C'est... ouais Je suis mitigée sur le jeu Il y a des idées cool vers des BD mais le jeu met trop longtemps à se lancer et peu d'action Il y a des choses qui auraient pu être plus expliquées que ça Ouais Il y a six fins Ok Anita Ah ouais quand même Finir chacun à ses propres hypothèses vu qu'on nous laisse dans le flou pour plein de choses Ah ouais non mais c'est... S'il fallait un certain nombre de sacrifices pour faire venir l'entité signifie que t'étais obligée d'avoir un certain nombre de morts dans le jeu et aussi pourquoi t'as rien pu faire pour certains... Oui c'est vrai que ça peut peut-être expliquer le J'avoue que moi c'est le côté je pense multivers qui m'a perdu le plus Parce que dans ma tête si elle avait récupéré les bovines ça aurait été suffisant pour qu'elle puisse les modifier pour que justement ça tourne différemment Mais pourquoi ça a pas un impact sur le présent tu vois genre c'est un peu... ouais Stan est un personnage qu'on a pas joué d'ailleurs quand j'y pense Ah ouais ? On l'a pas joué à un moment Stan ? Putain c'est pas faux Ah c'est possible Peut-être que Giselle faisait partie du lobby Peut-être que ce Sam là aussi Elle a trouvé une solution d'en sortir grâce au multivers et le lobby devait trouver un nouveau survivant pour la remplacer Ah Tu crois... Ouais putain ouais peut-être J'avoue ça peut être une idée Giselle n'apparaît dans le monde que si un massacre a lieu Elle ne tue jamais elle-même C'est des pions qui tuent pour son compte Et elle ne prend les sacrifices que lorsqu'ils sont tués Elle a pris Augustine après que Franck l'est quasi tué Ouais c'est ça Enfin on a la possibilité d'avoir seulement 4 personnes C'est pour ça que par exemple on choisit entre Sam et Linda Ouais ok parce qu'il faut forcément qu'il y ait 4 survivants évidemment Et la machine c'est une machine à remonter à terre Ouais ça on est d'accord 18 fins existantes dont des secrètes Ah ok donc plus il y aurait plus Il y aurait plus Si seulement sur une vidéo il en présente 15 Ok ouais donc il y en a plus que ça alors Peut-être aussi un clin d'oeil au jeu Les différentes timelines, les différentes parties possibles Les choix différents fait chaque run Ouais je pense que c'est pour expliquer potentiellement le côté lore de DBD tu vois Parce que chaque survivant qui est ajouté, chaque tueur c'est pareil Ils sont happés à un certain moment par l'entité Et ils se retrouvent là tu vois Putain Le jeu est plus court donc de base Franchement la deuxième partie était très très courte j'avoue Une joie à DBD maintenant j'avoue J'avoue que... Fouah Avec la version de luxe tu peux voir les différentes branches au menu Ah Alors attendez Avançons Oh Oh oui évidemment Côte de scène Vas-y vas-y Fais-moi rêver Côte de scène Merci. C'est parti. Donc là Augustine qui est vieille et qui est dans la boutique et qui a donné la caméra c'est la plus vieille et donc c'est celle qui a déjà vécu tout ça j'imagine un nombre incalculable de fois et donc elle sauvegarde à chaque fois des versions d'elle-même pour se sauver en fait. Comme je te le dis une boucle sans fin parce que là donc elle est revenue et elle va refaire ça c'est la salle de montage pour voir votre chemin en cours dans l'histoire vous pouvez retourner à des moments déjà joués de l'histoire pour modifier l'issue déverrouiller différentes branches et trouver des objets de collection que vous auriez manqué oh c'est trop bien oh mais c'est trop bien j'ai absolument envie de voir ça moi je veux tester d'autres choses c'est une chronologie qui suit l'histoire de The Casting of Langston choisir notre chemin retourner les moments Incroyable 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 Youtube avant toute chose arrêtons nous là Youtube nous avons fini The Casting of Langston en tout cas l'une des fins j'ai pas les mots il y a un monde où on retourne dessus faire quelques petites tentatives de choses pour essayer de peut-être comprendre encore plus ce qui serait possible et de voir un peu ce qu'on pourrait faire mais merci à vous évidemment d'avoir regardé ce let's play j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à nous dire vos hypothèses en commentaire franchement je suis très curieuse parce que vraiment le jeu a je pense diverses interprétations variées à ce fuck genre vraiment donc n'hésitez pas plein de bisous et merci d'avoir regardé bye bye